bonjour tout le monde c'est joseph je suis de retour voilà comme prévu aujourd'hui je vais vous balancer donc comment revendre sur ebay slash paypal après une suspension permanente donc avant de commencer cette vidéo d'abord je voulais vous dire que j'ai créé un groupe et ebay drop shipping france conseils vidéo tips tout ça donc je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse joignez le groupe je partage beaucoup de screenshots pression écran vente objectif pas mal de pas mal de discussions et j'aide beaucoup les gens donc si vous écrivez une question sur mon groupe je répondrai assez rapidement voilà donc il ya beaucoup de gens qui débutent qui sont plus avancés on partage on s'entraide et voilà donc c'est assez un groupe important donc voilà le lien est dans la description je vous laisse checker ça alors voilà on va commencer la vidéo directement donc comment revenir donc ou revendre sur ebay ou paypal après une suspension permanente alors tout d'abord il faut se dire bon ben connaître les raisons pourquoi on a été suspendu qu'est ce qui s'est passé et voir si on peut essayer de revenir avec le même compte les mêmes comptes donc le premier truc à faire donc c'est contacter ebay ou paypal via le tchat vous savez je suis pas un très grand fan de 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 téléphone parce que bon on passe trois heures en ligne on paye attend attend donc j'aime pas ça le tchat c'est direct c'est instantané il y a quelqu'un qui travaille généralement sept jours sur sept il ya toujours une option contactez nous vous cliquez n'importe quelle option il ya toujours un truc tchat qui apparaît si vous le trouvez pas sur une option vous cliquez une autre même si ça correspond pas à votre problème cherchez le tchat ils vous et vous transféreront dans le bon département vers le bon département voilà donc le tchat et parler avec eux enfin de comprendre au moins c'est du tac au tac c'est facile comprendre ce qui s'est passé pourquoi ils vous ont suspendu déjà comme avec les raisons des fois si c'est des raisons basiques ben ils vont vous dire c'est à cause de ça 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 bon il faut que vous fournissez une pièce d'identité ou bien un document ou des factures des ci et là bon vous pouvez faire ça généralement bon ils peuvent être clément surtout ebay quoi ebay peut-être clément si vous demandez des documents ils vont si vous les fournissez avec bonne foi ils vont vous faire revenir sur la plateforme ils vont vous réouvrir votre compte si c'est paypal par contre j'ai des très mauvais expériences avec paypal quand ils demandent des factures j'ai donné toutes les factures que j'avais j'étais vrai et j'ai toujours été suspendu quand même ils vont fermer mon compte quand même donc bon ça on va pas savoir donc j'ai perdu à savoir moi personnellement je fais cette vidéo car je sais de quoi je parle j'ai perdu plusieurs comptes ebay paypal donc voilà le plus important c'est prendre ça comme une leçon ne pas baisser les bras et on peut toujours revenir il ya toujours des solutions on peut toujours revenir voilà revenir n'a pas abandonné et au contraire vous allez ça a l'air dur d'europe de se dire bon on va tout recommencer à zéro un nouveau compte ci et là mais en fait non vous avez la possibilité de revenir vous avez vous avez de l'expérience plus qu'avant ce qui vous a pris un an un an et demi à construire vous allez faire en deux trois mois par exemple même pas un mois un mois et demi donc voilà les trois premiers mois il faut y aller mollo mais vous pouvez revenir à fond rapidement donc c'est un petit break voilà vous pouvez prendre le temps pour vous reposer aller allez-y mollo et voilà donc ça m'est arrivé je sais ce que c'est bon ça fan au début j'étais dégoûté je vais pas mentir je sais pas c'était mon revenu à temps plein j'ai tout perdu c'est pour ça que j'ai commencé à avoir plusieurs boutiques et si j'en perds une ou deux ben j'en aurai d'autres à côté donc c'est pour ça qu'il est important de diversifier vos revenus puisque tout peut s'arrêter à n'importe quel moment parce qu'ils payent pas les sont assez susceptibles ils aiment pas trop les dropshippers comme nous quoi donc bon voilà donc savoir ce que c'est les raisons de la suspension voir cesser discuter avec eux voir ça peut s'arranger des foyers ça peut être quelque chose de basique vraiment pour fournir une pièce d'identité ou des factures ou quoi bon voilà d'autres fois c'est plus compliqué quand c'est compliqué c'est pour ça que j'ai fait que j'ai fait cette vidéo car sur 90% des cas de ce que j'ai eu moi surtout avec paypal ce que paypal c'est le gros problème c'est vraiment ceux qui font chier le plus donc paypal ils vont pas beau même si j'ai fourni les documents que j'avais à fournir les factures tout ça ils ont pas voulu me laisser utiliser paypal donc me réouvrir mon compte donc du coup j'ai perdu paypal du coup comme ebay marche avec paypal il n'y a pas d'autre option de paiement donc j'étais obligé de passer sur une autre boutique parce que bon ebay et paypal marchent ensemble donc en général ils communiquent beaucoup et s'il y en a un qui vous perdez un vous perdez l'autre donc voilà bref donc si ça vous arrive j'ai les solutions surtout pas abandonner je veux dire voilà le lendemain vous pouvez revenir sur avec un autre compte alors ce qu'il va vous falloir ce qu'il va vous falloir pour vendre sur ebay et paypal les deux pour réutiliser leur service pour être plus précis il va falloir une nouvelle identité donc quand je dis une identité c'est nom prénom d'identité complète une nouvelle personne complètement nouvelle adresse postale nouveau numéro de téléphone nouvelle adresse e-mail nouvelle adresse ip un nouvel utilisateur sur votre ordi je vous conseille pas du tout d'utiliser les téléphones parce que ça c'est cramé direct les ordinateurs voilà nouvel ordi utilisateur sur votre ordi avec forcément nettoyant les cookies le flash player tout ça bon il ya quelques manips à faire que je peux vous montrer plus précisément privé si vous voulez et nouveau compte bancaire et nouvelle cv nouveau compte bancaire et nouvelle carte bleue voilà pourquoi tout ça parce qu'il faut qu'il ya rien qui vous lie à votre ancien compte parce que s'il ya un petit détail qui vous relie à votre ancien compte ben vous est grillé ils vont vous refermer le compte donc il faut que ce soit tout nouveau alors après comment obtenir tous ces documents donc forcément moi je conseille dans toute légalité de juste demander à un proche voir un proche s'il peut ça peut être votre père votre mère votre grand frère petite soeur je sais rien grand-mère de s'ils n'utilisent pas ebay et paypal eux-mêmes de vous prêter leur identité juste pour vous dépanner comme voilà ça peut être un proche généralement les proches ça les dérange pas si j'utilise pas ebay ou paypal ils savent que c'est un revenu pour vous il peut vous aider voilà bon généralement les proches voudront vous aider brapré ça dépend la relation que vous avez vos proches ou quelqu'un ça peut être un ami un cousin je sais pas quelqu'un qui peut vous aider voilà pour ça avec cette nouvelle identité trouver la nouvelle identité et recommencer à zéro voilà donc c'est généralement c'est le plus gros problème c'est l'identité vraiment le nom prénom date de naissance dans la vraie identité la personne après le reste que ce soit l'adresse postale vous pouvez acheter une adresse virtuelle en ligne ou nouvelle adresse pour faire poster les trucs n'importe qui peut avoir une nouvelle adresse faut juste être un peu créatif généralement vous avez des services tout à part l'identité vraiment tout peut s'acheter sur internet ou tout peut être obtenu sous 24 48 heures l'adresse postale facile nouveau numéro de téléphone facile nouvelle adresse email c'est gratuit c'est facile nouvelle adresse ip il ya des services pour acheter sur internet faut que ce soit important que l'adresse ip soit fraîche et exclusive à vous même faut pas qu'elle soit partagée ou utilisée par d'autres faut que ce soit une fraîche et dédiée à vous même c'est à dire exclusive qui n'a jamais été utilisée par personne et qui est fraîche nouvelle nouvel utilisateur sur votre compte sur votre compte ordi vous pouvez créer un ordinateur sur windows 10 vous pouvez créer un nouvel utilisateur même sur Mac aussi nouvel utilisateur ça dans sorte que vous coupez bien nettoyer les cookies flash player avec cccleaner vous arrivez à faire ça vous voyez d'autres logiciels aussi qui peuvent vous aider nouveau compte bancaire pour en réouvrir un autre à votre nom il n'y a pas de problème paypal et ib vont pas détecte pas les comptes à condition que vous n'utilisez pas votre compte pour pour mettre de l'argent sur paypal il n'y a pas de problème voilà donc un compte et une carte bancaire ça peut être un autre compte donc si vous êtes chez la bnp vous pouvez utiliser votre compte de la caisse d'épargne quoi par exemple donc il n'y a pas de problème que ce soit votre nom il n'y a aucun souci voilà donc tout peut s'obtenir assez facilement sauf l'identité voilà ça c'est problématique il faut demander un proche sinon si vous n'avez personne et vous êtes vraiment coincé venez me parler en privé j'ai des contacts personnellement qui peuvent des personnes ou des entreprises qui peuvent vous aider à vraiment recommencer sur le bon pied quoi voilà vraiment repartir comme sur des roulettes quoi voilà donc voilà je pense que je vous ai tout dit le plus important c'est pas être découragé revenir tchater avec eux c'est de voir c'est quoi la raison si vous voyez que ça peut être négociable il peut ouvrir votre compte tant mieux si c'est fermé pour toujours avec c'est suspendu de manière permanente ne soyez pas découragé vous pouvez revenir je vous ai dit ce qu'il faut nouvelle ordre de cité adresse postale numéro de téléphone email adresse ip nouvel utilisateur sur votre ordinateur code bancaire et cb c'est facile c'est rapide mais bon ce qui vous a pris peut-être un an un an et demi à faire vous allez faire en deux trois mois donc ça fait peur de te recommencer à zéro mais croyez moi c'est beaucoup plus facile que ce que ça en a l'air voilà donc j'espère que j'espère que cette vidéo a été utile si vous avez des questions venez me parler en privé ou dans les commentaires je réponds à tout le monde s'il y a des endroits un peu quelque chose dans la vidéo des endroits un peu fou que vous n'avez pas très bien compris contactez moi je suis là pour aider vous savez que je suis disponible je réponds assez rapidement voilà bonne journée à vous et il ya d'autres vidéos qui arrivent très très bientôt au revoir